Vous savez, c'est chez Yemaneda de Bayon, le Togolais, le plus influent de tout le temps. Je rigole. Ben écoutez, vous savez, durant ma carrière, j'ai eu l'idée de créer beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. Les gens me connaissent que je suis, c'est vrai que j'ai la tête un peu en l'air, ça c'est normal, j'étais jeune, on était tout jeune, on a fait des erreurs, on a commis des erreurs, mais bon, c'est vrai que je suis en train de vieillir, je suis en train de grandir, et je vois la vie autrement. J'ai accueilli ce terrain il y a, on va dire quoi, il y a 4, 5, 6 ans, et quand j'ai acheté le terrain, au début, il y a beaucoup d'états, c'était pour créer ou pour construire un centre de formation, et à la fin de la journée, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de places, il y a tellement de trucs à faire en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités, je me suis dit, bon écoute, à la fin de la journée, tôt ou tard, nous les Africains, on doit se servir de nos propriétés, on doit se servir de nos terrains, on doit se nourrir nous-mêmes. Donc voilà où l'idée est venue, de rentrer dans l'agriculture, et j'ai un frère, Thion Nyang, qui est sénégalais, qui a vécu aux Etats-Unis, qui est aussi dans le même domaine que moi, donc maintenant on va joindre les deux mains, joindre les deux bouts, pour créer un truc magnifique pour la jeunesse, on est la poète de la jeunesse, parce qu'on sait que le rêve c'est de devenir comme Adé Bayor, de devenir comme Écorn, de devenir comme Toufan, il y a autant de stars, donc aujourd'hui c'est vrai que nous on est là, juste les motiver, juste les donner envie de réussir, juste les donner du travail, juste les accompagner dans leurs idées de rêve. D'accord ? Donc voilà pourquoi j'ai joint la main avec mon frère Thion Nyang, pour pouvoir établir ce projet qui va être magnifique, puis on va, bon de toute façon on vous en en parlera un peu plus dans le bref délai, mais franchement comptez sur moi, ça va être un projet magnifique, surtout pour la jeunesse. On est là pour vous, vous êtes là pour nous, on donne la main dans la main pour pouvoir évoluer, merci beaucoup. C'est tout pour la jeunesse, comme il l'a dit, c'est à nous de nourrir le continent, merci mon frère, j'ai été, c'est incroyable de voir ce que vous avez pu faire ici, c'est pas loin, c'est 1h30 de l'homme, mais c'est paradis, comme vous l'avez si bien dit, c'est à nous de nourrir le continent, c'est à nous africains de régler nos propres problèmes, je pense que vous avoir sur cette question de l'agriculture, va nous aider nous tous aussi à continuer à engager la jeunesse sur le retour à la terre, parce que si on ne le fait pas, les gens vont continuer à nous nourrir et ça, ça doit stopper, c'est à nous de régler ce problème, donc merci, et je pense que nous deux travaillons ensemble pour former la jeunesse sur l'agriculture, j'ai toujours rêvé de faire des zones ici au Togo, mais quand je suis arrivé, je suis déjà, vous avez commencé à faire du travail ici, donc on va mettre nos forces ensemble, en partenariat avec le ministère de l'agriculture ici, avec PUNUD, avec toutes les organisations qui peuvent nous aider à travailler ensemble pour former encore plus de jeunes sur l'agriculture, et vous allez entendre dans quelques jours, Inch'Allah, la première promotion qui va se passer ici chez Adebayor pour le Diofzone Togo, ici sur l'agriculture, et ce sera pour toute la jeunesse africaine, qu'on doit révolutionner l'agriculture, rendre l'agriculture attractif, c'est notre rôle, et si on a nos stars comme eux, qui se mettent sur l'agriculture, c'est fini, tout le monde va le faire, et on pourra pas seulement nourrir l'Afrique, mais nourrir le monde, mon ami, 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 on va le faire, il y a tout, vous avez l'eau ici, vous avez l'eau, vous avez la terre, vous avez tout, tout ce que vous avez besoin, tout, 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 tout.